Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier 11 et 12 mars en visio, en distance, où nous irons explorer les arcades mineurs du Tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers et ce sera à Gradignan près de Bordeaux en présentiel. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie mais surtout beaucoup beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir, mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne. Donc continuez, merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les Capricornes, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars. Ce sera l'empereur. Alors avec l'empereur, on va avoir probablement une stabilité ou un engagement, une situation qui va perdurer aussi, puisque l'empereur parle de durée, de stabilité, d'inertie dans ces aspects peut-être un peu négatifs. Mais en tout cas, on a ici quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se positionne pour permettre ensuite une édification. Donc on va aller voir en quoi cet empereur vient donner le ton sur votre mois de mars. Allez, c'est parti. On va aller voir votre état d'esprit. Capricorne, mars 2023, quel est votre état d'esprit ? Le cavalier de bâton. Alors, c'est très intéressant parce que le cavalier de bâton va nous parler de persévérance, de continuité, de garder l'enthousiasme sur la durée. Puisque le cavalier est en mouvement, il va vers, il se déplace vers un objectif, vers une situation, vers quelqu'un. Mais en tout cas, il est constant, il est stable dans cette démarche-là. Et il garde, il ménage son énergie pour aller dans cette situation. Donc, ici, je vous disais, on a quelque chose qui sent, quelque chose qui peut être sous le sceau de la pérennité. Eh bien, effectivement, avec ce cavalier de bâton, vous avez l'intention de persévérer dans vos actions, de continuer et de maintenir vos efforts. On va avoir ici vos préoccupations. Quelles sont-elles ? Avec le 8 de denier, vos préoccupations sont les sacrifices ou les efforts à faire. Ok. Soit vous avez peur qu'il y en ait beaucoup. Soit vous avez peur de ne pas réussir à les faire. Soit vous avez peur, peut-être, de... Comment dire ? Alors, j'allais dire peur de ne pas être capable. Mais c'est ce que je venais de dire. Mais peur de ne pas être en mesure d'accepter les sacrifices que ça demande. Aussi, les renoncements. Parce que les sacrifices, ce n'est pas forcément dire, ok, j'abandonne ça ou je laisse ça ou je fais tel effort pour. Je mets telle énergie dans telle direction. Ça peut être aussi, je renonce. Je renonce à quelque chose, à une part de la situation, à un autre choix. Alors, ici, il n'est pas question de choix encore dans ce tirage. Mais on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose comme ça. Bon. On va aller voir en quoi ces sacrifices, ces efforts vous inquiètent si c'est déployé plus loin dans le tirage. Quel est l'événement ? L'as d'épée, ok. L'as d'épée, il est innovant. C'est une nouvelle idée. C'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Donc, ici, on a du nouveau ou un renouveau. Alors, le nouveau, ce n'est pas de la stabilité. Donc, dans quelle mesure vous pouvez vous engager dans quelque chose de nouveau ? L'empereur s'engage, il ancre quelque chose, il peut signer un contrat. Avec un as d'épée et un empereur, on peut signer un CDI, par exemple. On peut signer un contrat qui engage. Alors, CDI pour le travail, mais on peut signer aussi un contrat qui engage, par exemple, un prêt immobilier. Alors, on aurait peut-être eu un as de denier si ça avait été un prêt immobilier. Mais en tout cas, on peut signer quelque chose qui engage. On peut se lancer dans une idée qui engage. Et qui engage, regardez sur le long terme, parce qu'on a le cavalier de bâton. Je vous ai dit, vous êtes prêts à tenir dans la durée. Et avec celui de denier, vous avez peut-être peur de ne pas être en capacité de faire les efforts ou les sacrifices nécessaires. Est-ce que ces efforts et ces sacrifices, c'est parce que vous êtes engagé dans le temps ? A voir comment ça ressort dans la suite du tirage. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? On a ici le page d'épée. Ce qui vous aide, c'est déjà de croire en votre potentiel. C'est de croire en votre capacité à acquérir les compétences, les savoirs nécessaires au développement de ce que vous êtes en train de créer. Et aussi, en votre capacité d'aller chercher la bonne info. De comprendre la situation, c'est-à-dire de faire l'investigation nécessaire à la compréhension de ce qui se passe, de ce qui se joue pour vous dans la situation qui vous préoccupe. Donc ici, si vous voulez, on a quand même de l'épée, pas mal. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous demande réflexion, qui vous demande d'innover, de faire des choses peut-être inhabituelles. Et c'est quelque chose qui vous engage dans le temps également. Alors, on va aller voir ce qui ne vous aide pas. On a le 2 d'épée, encore de l'épée. Donc vous voyez ici, on a quand même toute une colonne qui est basée sur le mental, sur la réflexion, sur aussi tout ce qui va vous demander de l'intellect, du savoir, de la connaissance ou bien de communiquer à propos d'acquérir des choses, des savoirs, des connaissances. Alors, ce qui ne vous aide pas avec ce 2, c'est de rester dans l'expectative, de ne rien faire, d'attendre, d'être que dans la stratégie, dans l'élaboration de la stratégie et pas dans l'action. Le 2, c'est une carte extrêmement passive qui peut être à un moment donné du processus très, très judicieuse, mais qui là, en l'occurrence, ne l'est pas. Vous avez probablement démarré quelque chose dans lequel vous vous êtes engagé. Avec ce cavalier de bâton, vous y mettez quand même de l'enthousiasme et de la fougue, même si vous vous dites que vous allez être persévérant et que vous allez continuer. Il y a quand même de l'enthousiasme, de l'énergie, c'est du bâton. Et on vous dit, ce qui ne va pas vous aider, c'est de douter avec le 2, avec le 2 d'épée, c'est de douter et que le doute vous fasse vous arrêter, de ne plus être en action et d'être trop dans la réflexion et le mental. Là, on a quand même une colonne très, très, très mentale et j'ai bien peur que vous soyez un peu trop pris par la réflexion. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. L'arcane 13. L'arcane 13, c'est une profonde transformation, un changement radical. Alors, oui, ça peut être une fin, ça peut être une rupture, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que, vu qu'on s'engage dans la durée sur quelque chose de nouveau, c'est plutôt un changement au sens de l'innovation, c'est-à-dire qu'on va changer radicalement de méthode, radicalement de façon de faire. Et peut-être que, émotionnellement, pour vous, c'est une transformation. Je vous donne un exemple sur le plan relationnel. Si, par exemple, vous vous engagez dans une relation qui vous demande de faire de façon nouvelle par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent, eh bien, l'arcane 13, ici, vient signer une transformation intérieure, un changement de direction par rapport à votre façon de procéder avec les sentiments. Donc, on a ici, dans l'émotionnel, un changement profond qui est forcément adossé à votre façon de faire, votre façon de ressentir, votre façon de voir. Et, il me semble, vu le reste du tirage, que c'est plutôt positif. Maintenant, on verra comment elle est aspectée en deuxième ligne. Alors, on va aller voir quelle est, maintenant, la carte qui va nous représenter le domaine matériel, pratique. Ici, on a tempérance. Alors, tempérance nous dit qu'on va réussir à concilier des choses, qu'on va réussir à faire des compromis, qu'on va aussi réussir à dialoguer par rapport à tout ce qui est pratique, matériel, concret. Donc, là, encore une fois, je disais, vous pouvez signer un crédit qui vous engage. Avec tempérance, vous pouvez négocier le crédit. Vous pouvez négocier votre crédit, vous pouvez en parler. Vous pouvez négocier votre contrat de travail aussi. Tout à fait. Ici, je disais aussi, il y a une signature de contrat. Vous pouvez négocier. Très concrètement, vous pouvez faire concilier des choses. Donc, on vous dit, effectivement, ça va peut-être vous demander d'aller chercher des infos. Voilà. Et c'est peut-être une nouvelle façon de procéder pour vous. que de négocier, que de discuter autour de quelque chose pour lequel vous vous engagez. OK. C'est valable pour les relations aussi. Vous décidez de vous engager dans une relation, mais vous posez des bases, vous discutez, vous parlez de compromis avant de vous engager. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit sur votre chemin de vie. Là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le 7 de bâton. Très bien. Vous en êtes à vous défendre, à défendre votre bout de gras. Donc, vous voyez. Alors, encore une fois, c'est un exemple, mais c'est pour illustrer. Tous les capricornes ne vont pas signer un contrat ou un prêt. Mais par contre, je trouve que l'exemple est extrêmement parlant pour illustrer le tirage. Regardez. Ici, on vous dit, vous démarrez quelque chose qui vous engage. Vous êtes enthousiaste, même si vous avez peur d'être un peu limite sur les efforts ou les sacrifices à faire. Mais en tout cas, vous vous engagez sur quelque chose qui semble nouveau. Ça provoque chez vous une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire, une transformation. Vous êtes en capacité de dialoguer, de négocier. Et regardez ce 7 de bâton. Il nous dit, parce que vous êtes en train d'apprendre à défendre votre territoire. Défendre votre point de vue. Défendre vos intérêts. Vous défendre vous, finalement. Donc, ce tirage, ce qu'il vient vous dire, c'est que peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui est inhabituel pour vous, qui vous demande une certaine réflexion. Parce que quand on fait quelque chose de nouveau, on est obligé d'y penser, on est obligé de se concentrer. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas naturel, ce n'est pas automatique. Comme quand on apprend à conduire, on réfléchit. Alors là, je débraille pour passer la première, la deuxième. Alors que plus tard, vous ne vous posez même pas la question de ce que vous êtes en train de faire. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Vous êtes en train d'apprendre. Donc, vous êtes obligé d'y penser. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mental ici. Mais attention, n'y pensez pas trop non plus. Ne soyez pas mis à l'arrêt par la réflexion. Continuez à être dans l'action. Et vous en êtes à un stade où vous défendez votre intérêt. Ça, c'est plutôt pas mal du tout, les Capricornes. Alors, à la fin du mois, vous en êtes où ? La reine d'épée. Encore de l'épée, du mental. Ok. Très bien. Soit. On avait vu de toute façon quand même que... Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre guidance annuelle que j'ai proposée fin d'année dernière. Sur la vidéo, mois par mois, donc la partie 2, on avait vu qu'en mars, il y avait quand même le neuf de bâton. Le fait de sortir de sa zone de confort, d'être dans le dépassement de soi. Là, clairement, c'est ce que vous faites. Pour moi, il y a une situation qui vous a fait souffrir ou en tout cas qui vous a échaudé, on va dire. Et là, vous ne voulez plus vous laisser prendre au piège. Et donc, vous êtes dans la réflexion, dans le mental, dans l'élaboration de la stratégie. Et il y a une véritable transformation émotionnelle qui se produit chez vous. Parce qu'en fait, vous modifiez votre façon de réagir à une situation donnée. Et cette reine d'épée, c'est celle à qui on ne fait plus l'entourloupe. Parce que de toute façon, elle lui a déjà fait une fois, voire plus. Et donc, elle est lucide. Elle prend des décisions, elle tranche, elle réfléchit, elle analyse avec une grande froideur et une grande lucidité. Donc, je ne suis pas très étonnée qu'on ait beaucoup d'épées sur ce tirage. Bon, alors, on va aller voir la deuxième ligne de tarot pour vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit avec ce cavalier de bâton ? Le 5 d'épée. Eh oui, vous n'avez plus envie de vous laisser faire. On est encore dans l'épée. Je pense qu'on vous a fait une crasse ou on vous a fait un coup. Ou alors, je ne sais pas, moi, vous avez déjà subi des affronts. Et vous avez l'intention de ne rien lâcher, de persévérer, de vous positionner et de ne pas vous laisser déboulonner, comme on pourrait dire. Donc, ce 5 d'épée, c'est, voilà, je ne perdrai pas la face. Ok. Alors, avec ce 8 de denier. Alors, vous voyez le 8 de denier, quand je vous dis, vous ne perdrez pas la face, on a dû vous faire un coup et tout ça. Eh bien, en fait, ce 8 de denier, ce à quoi il me fait écho, c'est peut-être la peur de ne pas tenir. De ne pas tenir sur la distance s'il faut avoir une posture qui n'est pas celle que vous avez habituellement. Ça aussi, c'est compliqué quand on essaye de changer de façon de faire. Alors, des fois, on se sent plein de fougue et d'énergie à l'image du cavalier de bâton pour dire, ok, c'est bon, j'arrête de faire ça. Maintenant, je vais réagir de telle manière. Mais parfois, avec la fatigue ou l'usure ou le temps, hop, comme on dit, le naturel revient au galop. Et donc, peut-être que ce 8 de denier, c'est un peu ça chez vous. C'est, est-ce que je vais réussir à faire les efforts suffisants, mais dans le temps, à tenir ma nouvelle posture. Alors, on va aller voir ce qu'il y a avec, justement, ce 8 de denier. On a le cavalier d'épée, d'accord. Ouais, vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être victorieux. Et donc, j'ai l'impression ici que, en fait, il y a une espèce de rigidité qui s'installe au travers de tout cette épée qu'il y a. C'est, je ne veux surtout pas me laisser déborder par l'émotionnel, par l'affect, par ce que je ressens, par ce que j'ai cru, par ce que j'ai pensé. Et donc, je suis dans une concentration extrême et des doutes, parfois, des doutes. Donc, je cherche à savoir, je veux absolument connaître le tenant et les aboutissants. Ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'on vous dit que ça vous aide. Par contre, trop réfléchir, trop essayer d'analyser la situation ne va pas être bon non plus. À un moment donné, il faut trancher, il faut se positionner avec la reine d'épée. Bon, cavalier d'épée, c'est la victoire. Donc, dans vos préoccupations, vous avez peur de ne pas être victorieux. Allez, avec l'as d'épée, qu'avons-nous ? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est rigolo parce qu'on l'avait dans votre résultat du mois de mars sur la guidance annuelle. Alors, ne soyez pas inquiet, si vous ne l'avez pas vue ou que vous ne vous en souvenez pas et que vous voulez la regarder, je vous mets la playlist. Vous la trouverez à la fin de la vidéo, en haut, à droite ou à gauche. En tout cas, vous pourrez accéder directement à la playlist où se trouvent ces vidéos. Et je les mettrai toute l'année pour que vous puissiez vous y référer régulièrement. Donc, ici, on avait ce fameux 3 de coupe qu'on sort ici. On l'avait en résultat aussi. Donc, le 3 de coupe, on vous dit, bon, alors, c'est plutôt pas mal parce que tout ça, ça a l'air quand même bien laborieux. Mais vous allez quand même aussi pouvoir un peu vous amuser, passer du bon temps, être avec des gens que vous aimez, célébrer des choses et notamment célébrer cet engagement. Pour moi, c'est vraiment comme si vous décidiez de fêter avec les gens qui vous entourent une nouvelle posture, une nouvelle façon d'être et surtout une nouvelle façon d'être qui porte certains fruits. Même si on voit qu'on n'a pas forcément un résultat tout de suite sur ce mois de mars, mais je pense que vous êtes déjà assez satisfait de ce que vous êtes en capacité de faire et de mettre en œuvre. Alors, on va aller voir avec ce page d'épée, ce qui vous aide. Le mât. OK. Donc, vous voyez ici, alors, c'est vraiment très intéressant parce qu'ici, on avait cet axe d'épée où je vous ai dit, c'est quand même très mental, très dans la réflexion. On a l'impression que vous ne voulez surtout pas vous laisser déborder. Et en même temps, sur cet axe-là, alors on verra bien ce qu'il y a en dernière carte, mais là, on a du droit de couple en alma. Donc là, on a beaucoup plus de légèreté. On a quelque chose un petit peu d'inconséquent où on pourrait se lâcher et se dire, advienne que pourra finalement. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être osciller entre deux postures. Celle qui va être très réflexive, à la limite de l'inertie, en se disant, mais est-ce que je suis sûre d'avoir la bonne action, de faire les bonnes choses ? Et une autre qui, elle, va dire, bon, mais c'est bon, je me fais confiance et je suis content, je suis satisfait de moi parce que j'arrive à changer ma façon d'être, à changer ma façon de faire, à surtout ne pas me laisser faire et persévérer. Donc, le fou, le mal, lui, vous dit, acceptez de prendre des risques, acceptez de vous lancer. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend et c'est en se trompant aussi que l'on progresse. Alors, avec ce 2 d'épée, qu'avons-nous ? On a le 9 de bâton, bah oui, celui qu'on avait aussi sur votre mois de mars dans la guidance annuelle. Donc, il y a ce 9 de bâton qui vient vous dire, alors, deux choses. Soit qu'il ne sera pas bon pour vous de ne pas vous dépasser, de ne pas aller au-delà de vos limites habituelles, ou alors qu'il ne sera pas bénéfique pour vous de les dépasser trop. Voyez, ici, quand je vous disais, c'est plutôt laborieux, c'est très mental, et puis ici, on a plus de plaisir, j'ai envie de vous dire qu'il faudra trouver le juste milieu entre je maintiens ma posture, je continue, je persévère, et en même temps, j'arrive à être dans la joie, dans le plaisir, dans une certaine, alors, je vais dire insouciance, mais c'est peut-être un peu un mot trop fort, mais en tout cas, dans quelque chose de plus léger, de plus inconséquent. Donc, le 9 de bâton, toujours à cet endroit, on peut être dans les deux extrêmes, soit trop de stratégie avec le 2 d'épée, soit justement pas du tout assez de réflexion, et avec le 9 de bâton, soit on est vraiment trop en dehors de sa zone de confort, et là, ça nous met en danger, soit on refuse de sortir de la zone de confort, et là, ça n'aide pas la situation à se déployer. Allez, on y va, hop, celle-ci, elle s'est éjectée, c'est la justice, mais je n'avais pas assez brassé le jeu, donc je vous la montre, la justice, qui nous parle de trancher, de prendre des décisions, de mettre de l'ordre aussi, de réfléchir, elle n'est pas du tout happée par l'émotionnel, la justice, allez, on va aller voir si elle doit ressortir, elle ressortira avec l'arcane 13, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, ici, nous dit que vous êtes en capacité de réajuster. Vous avez le potentiel pour mettre une grande énergie au service d'un objectif, mais vous avez l'intelligence de pouvoir vous réajuster, c'est-à-dire que le valet de bâton, s'il se lance, c'est travers, c'est de se lancer, de peut-être baisser dans quelque chose, et puis de lever la tête du guidon que trop tard, quand il a bifurqué, dévié, quand finalement, il n'est plus dans la bonne direction. Là, on vous dit, en positif, ce qui peut vous aider, c'est justement cette capacité à remanier les choses régulièrement, à les remettre sur la table et les re-réfléchir. Alors, effectivement, avec la dose d'épée que vous avez dans le jeu, je ne suis pas du tout étonnée que vous soyez capable de réfléchir à la situation, de façon assez claire et limpide. Allez, avec tempérance, on a quoi dans le matériel ? On avait vu que vous étiez capable de négocier pour vous. Et je pense que vous célébrez, en fait, cette nouvelle capacité. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas du tout, mais peut-être que vous ne l'aviez pas dans cette situation bien précise et que vous l'appliquez maintenant dans cette situation bien précise. Et ça vous rend assez heureux. On a le 2 d'épée, la même qu'ici. Donc, vous voyez, avec cette tempérance, on vous dit, la négociation peut amener à réfléchir à une stratégie. Je pense que vous allez devoir être quand même un peu manipulateur sur ce coup-là, les capricornes. Alors, quand je dis manipulateur, pas forcément sous le sens très, très négatif. Mais en tout cas, vous allez devoir tourner les choses à votre avantage et trouver une certaine façon pour le faire. Parce que le 2 d'épée, ici, avec tempérance, on est quand même dans la stratégie de communication, la stratégie pour trouver des compromis, pour aller à l'harmonie. Et donc, forcément, ça veut dire qu'on va peut-être essayer. En plus, avec l'as, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez innover. C'est une nouvelle façon de faire. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire avec ce 5 d'épée. Donc, pour moi, il y a vraiment une recherche de comment je peux faire pour arriver à mon objectif. Comment je peux faire pour atteindre mon but. Et ça peut passer par, effectivement, des techniques. Allez, on va aller voir avec ce 7 de bâton. En chemin de vie, ce que ça nous dit. Le diable. Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir sur la situation, sur vous-même, sur vos compétences. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Peut-être que vous aviez cette compétence de faire les choses, de mettre en œuvre des choses pour obtenir votre objectif. Mais que dans la situation qui vous occupe, au moment où vous écoutez ce tirage, vous n'étiez pas encore en capacité de la mettre en œuvre. Et là, avec le diable, on vous dit, mais vous êtes en train de la récupérer. Vous êtes en train de prendre possession de vos ressources, de vos moyens, de vos qualités, de vos compétences. Donc, le diable, en fait, si vous voulez, lui, il agit concrètement sur les choses. Il est en capacité, vraiment, de déployer tout ce dont il a besoin pour atteindre un objectif. Waouh ! C'est bien, ça. Le diable, à cet endroit-là, c'est très bien. Parce que ça veut dire que vous reprenez le dessus, vous maîtrisez la situation. Hop là ! Allez, on va aller voir. Alors, c'est le 10 de coupe qui s'est échappé. Je vous le montre. 10 de coupe, c'est quand même l'atteinte de la sérénité, du bien-être, d'une situation presque parfaite, presque idéale. On verra si cette carte ressort. Alors, avec la reine... Non, c'est le 9 de Pentacle. Alors, à mon sens, le petit message du 10 de coupe, c'était ne lâchez pas. Vous êtes en route vers le 10 de coupe, vers votre idéal, vers ce que vous voulez déployer. Mais comme ce n'est pas effectif à la fin du mois, on a vu que c'était, pour vous, les Capricornes, une année de libération et d'émancipation. Mais seulement, ça se fait tout au long de l'année. C'est un processus qui prend un peu de temps. On n'arrive pas au bout des choses au mois de mars. Donc ici, on vous dit bien que vous prenez des décisions ou en tout cas, vous réfléchissez à la situation de manière lucide. Et avec un 9 de Pentacle, vous allez encore acquérir plus de compétences, de savoir utile. Le 9 de Pentacle, c'est j'apprends à faire quelque chose qui va m'être utile tout de suite. et qui va en plus me permettre de déployer quelque chose concrètement. Comme je dis toujours, c'est l'exemple de j'apprends à poser du carrelage parce que je dois en poser la semaine prochaine dans ma cuisine. Ce n'est pas je vais réfléchir à tous les grands concepts philosophiques parce que ça me plaît bien, mais ça va me servir à rien. Donc le 9 de Pentacle, c'est du savoir utile. Le page d'épée, c'est du savoir qui aide à comprendre, qui aide à construire un raisonnement. Ça serait davantage justement aller chercher des concepts philosophiques pour pouvoir mieux cerner une situation. Page d'épée, oui. Par contre, 9 de Pentacle, c'est j'apprends. Par exemple, vous pourriez apprendre, je ne sais pas moi, l'hypnose conversationnelle pour pouvoir mettre votre interlocuteur un peu en transe et mieux négocier votre contrat. Vous pourriez apprendre des techniques de communication non violente. Vous pourriez apprendre, je ne sais quoi encore, mais des choses qui vont vraiment vous permettre de les mettre en œuvre tout de suite après. Voilà pour vous les Capricornes, ce tirage du mois de mars qui visiblement vous permet d'acquérir un super pouvoir supplémentaire. En tout cas, ça vous transforme, ça vous change. Vous en êtes heureux. Il va falloir accepter de le célébrer, de le fêter parce que autant ça va vous demander une concentration, un mental assez aiguisé, autant on vous dit savourez ça, soyez heureux. Levez la tête du guidon pour être sûr de garder la bonne direction et tout ira bien. Vous êtes de toute façon dans une année qui sera bénéfique pour vous puisqu'il y a quand même, vous aviez dans votre roue astrologique, la vidéo, la partie 1 des prédictions 2023. Vous aviez le 20, le jugement, la renaissance quand même. Donc, voilà pour vous. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le faire tout de suite en cliquant sur abonné et la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié des prochaines vidéos et donc on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.